Disney est entré dans ce que le journaliste Arnaud Leparmentier appelle une guerre culturelle. Il se retrouve face au gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, qui est clairement en train de faire la misère au wokisme. Et il fait perdre du pouvoir et de l'argent à Disney. Alors, est-ce que c'est rentable d'être wok ? Disney fait partie des marques les moins aimées aux Etats-Unis. 77ème sur 100 selon un classement fait pour l'année 2023. Alors qu'encore en 2019, c'était la 4ème marque la plus aimée dans le pays. Alors comment expliquer cette descente ? Selon le média Le Monde, le géant du divertissement est victime de la guerre culturelle qui déchire l'Amérique. Alors pour que tu comprennes bien, d'un côté il y a Disney qui est considéré comme trop progressiste par les conservateurs, et de l'autre côté les conservateurs, et notamment le gouverneur républicain Ron DeSantis. C'est lui qui va sûrement se retrouver face à Donald Trump pour être prétendant républicain à l'élection présidentielle 2024. Depuis quelques années, la société américaine connaît des changements majeurs, avec la légalisation du mariage gay, des mouvements MeToo et Black Lives Matter. En 2005, Bobby Girl arrive à la tête de Disney et va être très claire sur sa vision et ses valeurs. Nous pouvons réellement changer le comportement des gens, les amener à mieux accepter les multiples différences, cultures et races, et toutes les autres facettes de nos vies et de notre peuple. Il concrétise sa pensée avec la première héroïne noire qui apparaît en 2009, et ça va donner le ton pour les prochains Disney. En 2020, la version live action de Mulan la rend encore plus indépendante que dans le dessin animé. Le film Les Eternels présente un couple explicitement homosexuel, et le plus récent, Al Bailey, qui a été choisi pour incarner la petite sirène. Ce film a été un échec commercial pour Disney, qui espérait générer un milliard de dollars, et a seulement gagné 600 millions. Et en plus de cette perte financière, ils ont été dézingués par l'opinion publique, des deux côtés. Des conservateurs râlaient parce que la petite sirène était noire au lieu de rousse, mais du côté des progressistes, ils ne s'étaient pas satisfaits non plus, parce que l'intrigue se déroule pendant l'esclavage des afro-américains dans les Caraïbes, et qu'ils n'en parlent pas dans le film. Alors du coup, personne n'était content. Pas content ! Pas content ! Mais c'est pas que dans le choix des acteurs, ou des actrices, ou même encore des films, que Disney s'est positionné politiquement. L'ancien PDG de Disney, Bob Chapek, s'était exprimé publiquement, en disant que la société était contre la loi d'Hanségué du gouverneur. En gros, c'est une loi qui dit, je cite, « Un pouvoir organisateur ne doit pas encourager une discussion dans les classes à propos de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre dans les écoles primaires, ou d'une manière qui n'est pas adaptée à l'âge ou au degré de développement des élèves. » Sur vous, il est gay. En voyant ça, Ron DeSantis est parti ouvertement en guerre contre Disney qui l'accuse d'endoctriner les enfants sur les questions LGBT+. Il leur a même retiré plusieurs privilèges qu'ils avaient. Parce que je sais pas si tu sais, mais en 1967, quand Disney a décidé de s'implanter en Floride, ils ont négocié avec l'État d'obtenir les pleins pouvoirs sur un district de 100 km² où était construit le parc. Disney a aussi obtenu des exemptions de taxes et le contrôle total du gouvernement de cette zone. En gros, c'est un État dans un État. Et DeSantis leur a dit suite à leur bif, « Ah ouais ? C'est comme ça ? » Attendez, vous allez voir. « Tu affrontes, tu attaques, tu t'attaques à ma progéniture. » Alors que les dirigeants de Disney s'égeaient au conseil de leur propre district, DeSantis les a renvoyés et y a nommé ses hommes à la place. Ça a du coup entraîné une perte de pouvoir et d'argent puisque les exemptions fiscales qui allaient avec ce pouvoir ont sauté. Il a carrément déclaré à ce sujet, « Aujourd'hui, le juteux business du Royaume Enchanté touche enfin à sa fin. » Ça sent pas très bon pour Disney, qui perd de plus en plus de popularité et de revenus. D'ailleurs, maintenant c'est à ton tour de jouer. J'ai envie de connaître ton avis sur le sujet. Et pour ça, j'ai deux questions à te poser. Déjà, est-ce que selon toi, Disney perd de la popularité à cause de leur positionnement politique ou parce qu'ils font que des remakes ? Ou peut-être les deux ? Et deuxièmement, est-ce que tu penses que si la tendance revient au conservatisme, des marques accusées de capitalisme woke pourraient changer de discours par rapport à leurs valeurs ? Bref, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je t'attends dans les commentaires. Et surtout, n'oublie pas que ce n'est pas parce qu'ils sont beaucoup à avoir tort qu'ils ont forcément raison. A la prochaine.